bonjour internet j'avais envie de vous donner vite fait quelques concepts de base en épistémologie alors l'épistémologie tout d'abord je le rappelle c'est l'étude de l'épistémologie non pas vraiment l'épistémologie c'est l'étude de la façon de la méthode avec laquelle on produit des connaissances et pas juste de la science un vraiment des connaissances c'est à dire comment on a trouvé des réponses peu importe à quel point elles sont vraies ou fausses à tous les pourquoi qu'on s'est posé et de nouveau ça n'étudie pas les réponses ça étudie comment on produit ces réponses les processus les méthodes si vous voulez c'est un petit peu comme si on étudiait juste le développement d'un calcul en mathématiques et pas la solution l'épistémologie elle étudie comment on en vient à structurer la croyance biblique tout comme la façon dont on a vérifié la relativité générale la cancérologie l'histoire la philosophie la sociologie etc etc c'est donc une discipline transdisciplinaire donc qui compte qui implique plusieurs disciplines qui va allier philosophie et histoire et bien évidemment une expertise aussi approfondie que possible de chaque domaine qu'elle va étudier sans que ce soit pour autant exclusivement des sciences même si c'est évidemment ce sujet qui occupe la plus grande place dans l'épistémologie moderne au point qu'on puisse d'ailleurs raisonnablement supposé que quand on parle d'épistémologie bah généralement on parle d'épistémologie des sciences dans l'asie on fait beaucoup de déduction et on utilise le mot déduction pour dire des choses en réalité très différentes dans une réflexion quelle qu'elle soit le goal va toujours être d'éclaircir trois gros morceaux qui vont s'articuler l'un par rapport à l'autre pour former une pensée équilibrée et tout d'abord le contexte la base ça peut être une loi physique une conviction un axiome un postulat bref ça va être une sorte de règle que je vais appeler le socle et qui va concerner les deux autres morceaux je viendrai avec des exemples après vous inquiétez pas ensuite on a le corps de ce qui nous préoccupe ça ça va être le sujet qu'on étudie l'objet qu'on analyse le cas auquel on s'attaque enfin la cause et puis enfin il ya la conséquence il ya le résultat le produit bref il ya la couronne de cette statue on a donc une cause une conséquence et une règle qui les articule l'un par rapport à l'autre qui les soutient et donc l'épistémologie ce qu'elle fait c'est qu'elle regarde comment on procède quand il y a un mystère quand on n'a pas la statue en entier mais qu'on a uniquement une ou deux de ces parties et qu'on essaie de deviner à quoi ressemble la partie manquante et donc selon ce qu'on connaît que soit le socle le corps ou la couronne eh ben on va parler de déduction d'induction ou d'abduction rien à voir avec ce que les aliens font quand on dort la nuit petit exemple pour bien comprendre dans le cas d'une déduction on connaît le socle et le corps et on va déduire la couronne si mon socle par exemple c'est tous les zététiciens aiment la science et que mon corps c'est cette personne est un zététicien et bien la déduction la couronne ça va être cette personne aime la science et ça c'est un niveau de preuve relativement élevé parce que si le socle et le corps sont vrais et alors on peut supposer que la couronne est très 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 probablement vraie mais il faut y ajouter quand même un peu de prudence parce que les absolus c'est extrêmement rare mais personnellement à part les maths et les constantes cosmologiques je n'en connais pas et donc dire tous les zététiciens aiment la science c'est forcément faux parce que il est tout à fait possible bien que très improbable qu'un zététicien soit passionné par la zététique mais déteste absolument toutes les sciences on pourrait bien le rencontrer celui-là mais il existe peut-être moi ici c'est un exemple grossier mais vous imaginez bien qu'il ya des cas dans lesquels ce genre de petites nuances prend énormément d'importance donc petite prudence on dit souvent un peu trop vite que la déduction est forcément vrai si son socle et son corps le sont en fait il ya presque toujours une part de probabilité à expliciter dans le socle et à conserver jusque la couronne sans oublier que si l'un de ceux là se révèle être faux à ce moment là on va parler de problèmes ontologique ou de problèmes législatifs mais c'est un autre débat on va pas rentrer là maintenant on va passer à l'induction alors l'induction on connaît le corps et la couronne et puis on va induire le socle par exemple si mon corps c'est cette personne est un zététicien et que ma couronne c'est cette personne aime la science s'il s'avère que c'est généralisable alors on peut induire la règle le socle tous les zététiciens aiment la science et ça du coup c'est un niveau de preuve beaucoup moins élevé le socle est probable car il a été vérifié vrai dans au moins un cas et il va falloir répéter ce cas le plus souvent possible pour s'assurer de la solidité du socle donc la robustesse de ce socle est directement dépendante du nombre de fois où il aurait été démontré capable de supporter le corps et la couronne maintenant on va passer à l'abduction alors dans le cas de l'abduction on connaît le socle et la couronne et on va abduire le corps donc par exemple si mon socle c'est tous les zététiciens aiment la science et que je connais la couronne cette personne aime la science je peux faire une abduction du corps cette personne est un zététicien et ça c'est vraiment le niveau de preuve le moins élevé parce qu'ici on peut répéter la situation mille fois mais ça changera rien ça va rester une hypothèse le corps va rester une hypothèse et donc il va falloir mettre à l'épreuve cette abduction principalement en la comparant avec d'autres statuts en fait deux trois pièces qui contiennent des éléments communs pour savoir si elle est valable ou pas et dans quelles proportions en gros pour vérifier une abduction il faut y appliquer la méthode scientifique malheur attention parce qu'il ya deux sens au mot abduction ici le sens que je lui ai donné c'est le sens mécanique du terme on abduit que si une personne aime la science c'est un zététicien or le socle tous les zététiciens aiment la science est très insuffisant pour pouvoir dire que l'abduction la plus probable est que cette personne est un zététicien et donc avec le temps le mot abduction a pris un autre sens toujours pas celui des aliens qui enlèvent les gens la nuit c'est celui d'identifier l'hypothèse la plus probable dans un sens bayésien ouais mais très bien si vous avez pensé à ça c'est que vous suivez un peu vous jouez alors si vous savez pas ce qu'est le raisonnement bayésien jeter un coup d'oeil aux fiches et à la description surtout si vous faites partie de ceux qui pensent que les zététiciens rejette tout ce qui n'est pas officiel a priori ce qui est la méprise la plus courante sur la pratique de la zététique j'ai quand même tenté de vous l'expliquer en deux mots le raisonnement bayésien c'est justement ne rejeter aucune hypothèse et en avoir donc une infinité mais on va les classer par ordre de probabilité selon le raisonnement du rasoir d'occam c'est à dire est plus probable ce qui soulève le moins de questions supplémentaires et donc on va placer dans notre liste celle qui est la plus probable en premier lieu dans le but non pas d'y croire ou de dire que c'est ça la vérité mais bien dans le but de la mettre à l'épreuve et ce n'est que si elle échoue qu'on l'exclura pour passer à la seconde plus probable etc etc et voilà entre autres pourquoi il est non seulement inévitable mais en plus sain que les ététiciens se trompent régulièrement et doivent corriger leurs propos mais soit donc un type d'abduction au sens moderne du terme que vous connaissez tous très très bien c'est par exemple un diagnostic médical on vient avec un symptôme la couronne la conséquence le médecin pense à une règle un socle ceux qui ont telle maladie ont tel symptôme il en abduit le corps qui est ce patient à telle maladie pour vérifier ça il fait appel à une autre statut dont la règle sera ceux qui ont telle maladie guérisse grâce à tel traitement alors c'est bien sûr pas une méthode infaillible parce que il est possible de guérir par d'autres moyens notamment la fameuse guérison spontanée du corps et où les effets contextuels dont fait partie le placebo on va pas refaire ce débat vous avez toute la playlist homéopathie si jamais vous avez envie de vous le refaire mais cette méthode est en tout cas globalement suffisante et efficace pour satisfaire tout le monde le patient le médecin mais satisfaire son patient c'est pas obligatoirement résoudre son problème et ça c'est un autre débat mais qu'on va pas aborder ici parce que alors bien entendu une réflexion complexe elle va elle va mélanger ces trois inférences ces trois façons de sauter d'une partie de la statue à l'autre donne un exemple très 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 basique j'ai une sensation de faim en réfléchissant j'induis que c'est peut-être parce que j'ai pas mangé depuis plusieurs heures j'induis alors que si je ne mange pas pendant plusieurs heures je vais avoir faim mais si je me retrouve dans une situation où je risque de ne pas manger pendant plusieurs heures je peux déduire que je vais avoir faim et donc bah je vais me préparer un casse-croûte à l'avance je sais aussi que si je ressens la faim alors je peux abduire que c'est parce que j'ai pas mangé depuis plusieurs heures ping 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 po ces trois trucs que généralement on appelle des déductions ben en fait c'est trois termes différents donc comme je le disais l'épistémologie elle étudie comment on produit de la connaissance il ya donc un lien de filiation directe entre la bonne maîtrise en tout cas la bonne compréhension de l'épistémologie et la qualité de la connaissance qu'on va produire je précise quand même que l'épistémologie on peut soit l'apprendre soit en avoir acquis les grands principes parce qu'on les a compris à force de lire de la science c'est la raison pour laquelle les cours d'épistémologie ne sont pas obligatoires partout qui quand même un gros problème mais bon ça on en a déjà parlé dans les autres vidéos mais en tout cas une chose me paraît très très claire si on apprend l'épistémologie et qu'on la comprend mal alors on produira de la mauvaise connaissance donc je ne dis pas que si on n'a pas appris l'épistémologie ont produit de la mauvaise connaissance ok c'est pas ça que je dis je dis que si on l'apprend et qu'on la comprend mal alors il ya de fortes chances pour qu'on produise de la mauvaise connaissance dans ce cas là mon socle ce serait un mauvais apprentissage de l'épistémologie a pour conséquence de produire de la mauvaise connaissance dans le corps je trouverais cet homme comprend mal l'épistémologie couronne cet homme produit de la mauvaise connaissance je voulais à présent réfléchir à cette séquence alors comment on approche la science que quelles sont les choses qui permettent la découverte il ya trois trois manières de faire il ya un terme qui n'est pas très employé en france mais qui est un point très important c'est l'abduction c'est à dire que c'est la découverte par hasard donc mais la découverte par hasard elle n'est pas entièrement faite par hasard il ya les bons pécheurs les mauvais pécheurs donc il ya les gens pasteur dit ça autrement la chance sourit à ceux qui sont préparés c'est à dire que faut préparer son intellectuel son intellect à être capable de découvrir des choses donc c'est un élément très important c'est comment on découvre et nous on a toute une stratégie des nouveaux outils si on a des nouveaux outils on va voir des choses que les autres n'ont pas vu mais on sait pas ce qu'on va trouver encore et d'aller pêcher complètement à l'inverse de ce que tout le monde pense alors c'est une bonne manière de faire c'est plus hasardeux après ça irrite les gens qu'on dise écoutez puisque vous dites ça et que tout le monde est d'accord on va aller faire l'inverse pour voir si c'est vraiment ce que plus personne regarde quand il ya un consensus sur quelque chose plus personne ne regarde l'inverse donc ça vaut le coup d'aller regarder l'inverse parce que là il ya beaucoup à trouver puisqu'il ya plus personne qui cherche voilà ça c'est l'abduction l'induction c'est j'ai une hypothèse et cette hypothèse je mets en place les outils qui me permettent de confirmer cette hypothèse beaucoup la physiopathologie par exemple l'analyse du métabolisme a été basé sur de la recherche qui est de l'induction et la déduction c'est de la corrélation entre données voyez donc je vois ça je vois ça je vois ça tout ça est corrélé et donc je déduis que c'est ça qui fait ça c'est les trois modes de pensée de la création scientifique donc voilà le professeur didier raoult qui n'a aucune expertise en épistémologie ni diplôme ni formation exactement comme moi nous montre que quand il donne un cours sur la discipline qui est censée poser les bases de sa méthode et ben en fait il la comprend très très mal n'hésitez pas à vérifier qui de moi ou de raoult a le mieux défini les bases que représentent la déduction l'abduction et l'induction on y reviendra dans très peu de temps parce que là vous avez quand même un véritable outil qui peut vous permettre de comprendre ce qu'on lui reproche depuis le début il enferme un peu les gens qui apprennent ces choses dans un jeu dont il réécrit lui même les règles et ça c'est pas du tout bon signe parce que ça ne peut que convertir tous ceux qui ont appris par lui en adeptes qu'on le veuille ou non c'est une forme de manipulation que ce soit conscient ou inconscient on va essayer de comprendre ce que je veux dire avec un autre exemple que j'avais expliqué dans une vidéo précédente si vous apprenez ce qu'est la vaccination que vous n'en saviez rien avant via un médecin qui est anti-vax il y a fort à parier vous serez aussi anti-vax alors que si vous aviez appris ce qu'est la vaccination via un médecin qui est pro vax il ya fort à parier que vous seriez vous aussi pro vax alors je vais vite revenir sur un autre exemple frappant de la conférence de didier raoult sur l'épistémologie c'est vraiment il le présente comme ça il donne un cours d'épistémologie il donne un cours de méthode pour produire de la connaissance qui est une vidéo extrêmement importante pour comprendre comment il fonctionne raoult présente à un moment donné popper kuhn et feyra bent comme des échelons de l'épistémologie en plaçant feyra bent au sommet feyra bent c'est quelqu'un qui était contre la méthode qui était pour une science anarchique on en a parlé dans les vidéos précédentes mais raoult présente ça comme s'il s'était successivement remplacé un peu comme einstein qui a remplacé la physique newtonienne même si on l'utilise encore pour d'autres raisons enfin bref mais ça c'est encore une invention complète de sa part ne me dites pas que c'est pas ce qu'il a dit parce que mettez vous dans la peau d'un néophyte et regardez bien ce passage c'est comment la connaissance évolue carl popper dit en été à chaque fois qu'on a un outil nouveau on voit une partie du monde et donc parce qu'on voit une partie du monde qui est différente on est bien obligé de changer la théorie qui était basée sur les outils précédents ensuite il ya eu thomas kuhn qui est arrivé un peu plus tard et qui a dit le truc de popper est vrai mais pas entièrement le troisième qui a qui est à la fin de à la fin du 20e siècle c'est paul feyre band et lui dit en réalité le pire de tout c'est la méthode ça c'est une vraie révolution dire donc en réalité la conclusion de paul feyre band c'est dans la science tout est bon tout est intéressant c'est pratiquement impossible de déduire autre chose ferabende est présenté comme le sommet d'une pyramide alors si le sujet vous intéresse vraiment si c'est pas parce que ça vient de didier raoult que ça vous intéresse mais parce que l'épistémologie vous intéresse vraiment si la méthode scientifique vous intéresse vraiment eh ben je vous recommande l'indispensable lecture de ce livre qui pose les bases en lieu et place de l'introduction abusivement orientée et déformée du professeur raoult je sais même pas s'il s'en rend compte de nouveau mon combat c'est pas de dire que l'hydroxychloroquine fonctionne ou ne fonctionne pas c'est pas de dire que raoult est un gentil ou un méchant le but de la zététique c'est simplement de montrer qu'un propos est fondé sur quelque chose de trop fragile que pour avoir l'assurance avec laquelle il est prononcé mais bien sûr que ça s'applique aux zététiciens ouais on n'a jamais dit qu'on était des extraterrestres qui venait de la planète parfaite bien au contraire le zététicien est encore plus sujet à ses pièges parce qu'il est persuadé lui-même qu'il a qui est un peu plus méfiant que les autres bon alors j'avais prévu de vous faire une vidéo beaucoup plus copieuse que ça parce que j'ai des notes en pagaille concernant l'actu mais franchement la vidéo alors elle va faire deux heures donc je préfère scinder le contenu que j'ai en plusieurs vidéos en d'autant que j'ai pas des masses de temps pour tout faire ce qui ne peut être qu'un avantage parce que beaucoup de notes concernent des travaux très récemment publiés notamment sur la dexamétasone qui est une molécule pas cher qui a démontré une belle efficacité dans l'essai recovery et qui devrait quand même se faire poser des questions à tous ceux qui critiquaient l'étude recovery parce qu'elle a abandonné l'hydroxychloroquine posez vous la question si recovery a abandonné l'hydroxychloroquine parce qu'il ne voyait pas d'efficacité comment se fait-il qu'ils en voient une avec les mêmes protocoles dans la dexamétasone si c'était une question de corruption comme on l'a souvent entendu pour vendre un médoc bien cher pourquoi cette molécule dexamétasone peu cher également était le mise en avant pourquoi sanofi eux-mêmes déconseille l'hydroxychloroquine dans le cadre de la covid 19 alors que raoul leur a fait une pub royale et qu'ils en vendent comme jamais à un moment il faut essayer d'accueillir les arguments qui peuvent mettre à mal les fondements de notre pensée c'est pas agréable ça oblige des fois à s'excuser publiquement oui il ya de la corruption oui le monde est régi par l'argent mais il ya aussi une quantité extraordinaire de gens qui veulent juste bien faire leur boulot je dirais même c'est une majorité et ça très souvent pour qu'une hypothèse de complot tiennent debout en fait elle doit passer sous silence leur existence à tous ces gens qui veulent juste bien faire leur boulot ils sont où les témoins de médecins qui diraient j'ai été approché par tel et tel organisme pour me tenter de me corrompre mais j'ai refusé et maintenant je témoigne devant vous ils sont où ils s'en ficheraient de trouver un remède pour les gens qu'ils aiment pour leurs collègues c'est combien combien de médecins ont été exposés à la covid il n'y en aurait pas un qui a mouffeté à son coiffeur tout la tout le complot pensez-y au lieu de sauter de justification en justification qui permet de maintenir votre votre conviction accueillez les arguments qui mettent un petit peu à mal les piliers de votre pensée bon là comme je le disais on en reparlera en détail bientôt de ça et plein d'autres trucs mais comme j'ai très très peu de temps de travail je suis désolé en ce moment je suis vraiment incapable de faire autre chose que des petits points un peu express mais je voulais au moins vous donner ce petit debunk des bêtises qu'a dit raoult sur les bases de l'épistémologie ce qui devrait au moins mais vraiment au moins vous inviter à vérifier tout ça si vous êtes totalement acquis à la cause de raoult à moins que votre canne soit vraiment désespéré en fait je crois même que vous pouvez savoir à quel point vous êtes un adepte qui boit aveuglément les paroles de raoult simplement en mesurant votre envie de vérifier ce que je viens de dire sur l'épistémologie si vous n'avez pas envie de vérifier c'est pas bon signe allez je sais je sais que je suis agaçant avec ma façon de parler machin etc mais c'est vraiment vraiment pour que vous preniez soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne on